Donc pour les dernières personnes arrivées là sur le live, je vous invite à prendre tout le matériel que vous avez l'habitude de prendre. Peut-être si vous avez une sangle ou une ceinture, quelque chose qui vous aidera, parce qu'on veut faire un exercice, on va ramener la jambe près de son visage. Donc ça peut se faire avec les mains, mais si vous avez besoin, vous voulez un matériel spécifique, un torchon, ça fait l'affaire aussi. Et puis un autre exercice que je vous préfère pour une posture où on sera allongé avec des poussins sous le dos et sous la tête. Donc si vous avez envie de pouvoir poser les épaules, avoir un support derrière, vous pouvez prendre des poussins, des couvertures. Prenez votre temps, j'attends un tout petit peu pour que vous puissiez, est-ce que je vois sur les caméras que certains d'entre vous s'agitent. Et puis on s'installera ensuite en position assise. La première partie durera pas une quelques minutes en position assise. Donc si déjà vous allez avoir un peu de tension dans le dos, vous pouvez soit surlever votre bassin, soit surlever le bassin et vous mettre contre un mur, ou sinon prendre une chaise. Ça peut aussi très bien aller. Si vous êtes dans votre salon, le canapé, c'est aussi top. Si vous n'entendez pas, ça va. Donc là, je vais couper vos muscles. Si vous avez besoin de me poser des questions, vous m'écrivez dans la partie conversée. Je regarderai de temps en temps s'il y a des messages. Alors, on vient s'installer sur ces ischions. On vient bien tirer les muscles fessiers vers l'arrière pour être dans une assise bien confortable. Je vous invite à venir poser les mains sur les cuisses, relâcher les pieds, les genoux, relâcher le ventre, la poitrine, les épaules, relâcher le visage. Et fermer les yeux. On va s'installer dans une posture confortable, dans une posture d'équilibre où notre corps tient parfaitement en équilibre, les oreilles, les épaules, le bassin, alignés sur une même ligne droite et puis sentir qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts pour tenir dans cette posture. Les épaules, les coudes restent relâchées, les doigts également. Et on vient trouver cette zone de confort. Une zone de confort dans laquelle on vient s'installer. On pourrait prendre le temps d'installer la respiration par le nez. Laissez la respiration aller et venir naturellement. Et puis, peu à peu, sentir cette respiration qui se calme, qui s'allège, qui devient un peu plus régulière. Juste en observant, sans chercher à forcer, on cherchait à apporter une modification dans cette respiration. Juste la laisser s'installer, se poser. Puis, on va venir se placer en tant qu'observateur, spectateur, comme si on observait la scène de l'extérieur. Commencez par observer la position de votre corps dans l'espace. La position de votre corps sur le sol, sur un support, si vous aviez un coussin, sur les fessiers. Observez la position de votre jambe droite par rapport à votre jambe gauche. La position de vos bras. Le port de votre tête. La position de votre corps. La position de votre langue. Observez la forme que prend votre dos. Chaque courbure de votre dos. Ressentir la position de vos mains sur vos cuisses. Observez Vos doigts les uns par rapport aux autres. L'espace entre vos doigts. Observez votre corps dans sa globalité. La position de votre corps dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Ressentir toute cette surface autour de vous. Ressentir la pièce autour de vous. Comme si votre conscience s'élevait un petit peu plus haut vers le ciel. Observez votre corps dans l'eau. Observez votre corps dans cette pièce. Et puis en observant cette pièce, venir arrêter votre attention, votre conscience sur certains éléments présents dans cette pièce. Des objets. Des objets. Immobilier. Des couleurs. Des formes. Gardons toujours les yeux fermés. En gardant le corps relâché et en parfait équilibre. Venir poser l'attention, la conscience et parcourir cette pièce dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Et puis lorsque vous posez votre attention, votre conscience sur un élément particulier de cette pièce, venir ressentir quelle émotion cela vous procure. Quelle sensation peut-être ? Quelle est votre réaction ? Quelles sont les images, les mots qui vous viennent dans la tête ? Lorsque vous placez l'attention sur cet objet en particulier, puis une fois que vous avez plus ou moins défini précisément ou vaguement ces émotions, ces ressentis, ces images, passez à un autre objet. Et accueillir chacune des sensations, chacune des pensées, des images qui vous viennent à l'esprit. Lorsque vous observez cet objet, cette forme ou cette couleur. Est-ce que cet objet, cette forme, cette couleur, cette matière peut-être, vous rappelle des souvenirs de lumière ? Est-ce qu'il vous procure une émotion particulière ? Essayez de qualifier cette émotion et d'en trouver la source. Et puis, sans vous y attacher, dès que vous avez trouvé de quoi il s'agit, ou que vous en êtes approché le plus possible, alors on passe à un autre objet. Et puis, même si cette sensation vous dérange, ou si cette sensation vous est agréable, faire l'exercice et avoir confiance dans cet exercice de visualisation. À chaque instant, si vous sentez que votre esprit parle un petit peu trop loin, un petit peu trop vite, alors vous aurez toujours la possibilité de revenir à votre souffle, de sentir l'inspiration, l'expiration. Et d'observer ce souffle attentivement, d'observer les sensations dans votre corps, si c'est plus facile pour vous. Et puis doucement reprendre cet exercice de visualisation. J'ai à présent, tous ensemble, on reprendra l'attention dans la conscience. On portera cette attention sur votre souffle. À chaque inspiration, on laisse l'énergie remonter du bassin jusqu'au sommet du crâne. Et à chaque expiration, on laisse cette énergie se densifier dans le sol, du haut vers le bas. Ressentez votre souffle, ressentez chaque mouvement de votre corps qui est impliqué dans cette respiration. Ce soir, on va venir travailler sur la thématique des émotions, la manière dont on peut ressentir ces émotions et s'en libérer, sans chercher à s'attacher à une émotion particulière, sans chercher à juger cette émotion qui nous traverse. On va chercher, observer, apprendre à se comprendre, se connaître, reconnaître les émotions qui nous traversent, les accepter pour pouvoir mieux s'en détacher. Ce soir, on fera des exercices, des outils qui ont nous aidé à traverser ces émotions, à les dégager, à les accepter, à les comprendre. Ensuite, on reviendra au calme. Je vous invite à prendre une posture d'accueil. Accueillir chaque manifestation à l'intérieur de vous, dans votre corps et dans votre esprit. Accueillir la séance qui vous est proposée comme des outils, une proposition pour gérer un peu mieux ces émotions au quotidien. Ce n'est qu'un début, le début d'un long chemin vers la connaissance de soi. En gardant les yeux fermés, en gardant le visage relâché et chaque partie de votre corps relâché, on va venir explorer plusieurs émotions, les unes après les autres. Et je vais vous inviter à chacune de ces émotions à ressentir, à réfléchir. Qu'est-ce que cela provoque en vous ? Est-ce que des images vous viennent en tête ? Est-ce que c'est une émotion qui vous traverse souvent ou rarement ? Quelle relation vous entretenez avec cette émotion ? Quel est votre dialogue interne ? Si à ce stade de la méditation, vous commencez à sentir des tensions dans le corps, n'hésitez pas à chaque instant de bouger une jambe, un bras, les épaules, en conscience, toujours en gardant. Conscience de chaque mouvement que vous faites. On va commencer par explorer l'amour. Quelle image vous vient en tête lorsque l'on parle d'amour ? Une couleur, une matière, un souvenir, tout ce qui vous traverse en cet instant, dans votre esprit et dans votre corps. Qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur de votre corps, dans la matière et dans le subtil ? Lorsque l'on parle d'amour. Puis on parlera de joie. La joie. Comment s'exprime la joie en vous ? À quoi cette émotion vous rattache ? Qu'est-ce que cela vous évoque ? Quel discours vous entretenez avec la joie ? Quelle est votre expérience de la joie ? Puis on parlera d'émerveillement. L'émerveillement. Qu'est-ce que cela signifie ? Comment est-ce que ça résonne à l'intérieur ? Est-ce qu'il y a des sensations physiques qui arrivent lorsqu'on parle d'émerveillement ? Puis on parlera de calme. Le calme. Comment se manifeste le calme à l'intérieur ? Les images, les pensées, les sensations. Puis on parlera de colère. La colère. Qu'est-ce que cela évoque en vous ? Quelle expérience vous avez de la colère ? Qu'est-ce que cela provoque la colère à l'intérieur de vous ? Quelles sont les sensations dans le corps, les images, les souvenirs ? Qu'est-ce qu'on parlera de courage ? Le courage. Est-ce qu'on peut associer une couleur au courage ? Une matière ? Un souvenir ? Un événement ? Une sensation ? Qu'est-ce qui vous rallie le courage ? Puis on parlera de tristesse. La tristesse. Quel lien vous entretenez avec la tristesse ? Aujourd'hui ? Ces derniers mois ? Ces dernières années ? Quelles relations vous entretenez avec la tristesse ? Comment elles se manifestent dans votre corps ? Puis on parlera de peur. La peur. Quelles sont les images, les pensées qui vous viennent lorsqu'on évoque la peur ? Les sensations dans le ventre, dans la poitrine, dans la nuque ? Puis on évoquera le dégoût. Le dégoût. Quelles sensations ? Quelles émotions ? Ça rapporte au dégoût ? Quel est votre dernier souvenir du dégoût ? Comment il s'est manifesté en vous ? Et puis à présent, on laissera simplement s'exprimer la vie en soi. La vie, le souffle de vie. je suis, je ressens toutes ces émotions les unes, les autres à différents degrés, à différents moments de ma vie, différents moments de la journée. Et c'est à cette vie que je me raccroche parce que ces émotions sont là pour me ramener à quelque chose. En présent, on va porter l'attention, la conscience sur certaines émotions qui vous ont un peu plus marquées, celles qui ont pris un peu plus de place parmi toutes celles que je vous ai citées. Une, deux, trois, peut-être pas plus. et venir ressentir face à chacune de ces émotions ou à cette émotion en particulier, quels sont les besoins qui se rattachent derrière cette émotion. Par exemple, si vous sentez que vous êtes submergé, habité par de la tristesse, c'est-à-dire que vous avez besoin de réconfort, besoin d'attention, besoin de contact, besoin d'être accompagné, entouré. Si la colère vous traverse plus fréquemment, peut-être que ce besoin peut-être le besoin d'être écouté, le besoin de s'exprimer, le besoin d'assumer qui l'on est. Je vous invite à ce stade d'accueillir chacune de ces sensations, chacune de ces émotions sans vouloir les rejeter. Parce que chacune de ces émotions sont reliées à des besoins qui ont bel et bien leur place. Ces émotions sont nécessaires pour nous faire comprendre quels sont nos besoins de pouvoir vivre notre vie pleinement, en équilibre, en harmonie. Je m'en invite ici à venir prendre trois profondes inspirations et expirations par la bouche. J'inspire par le nez profondément. Et j'expire par la bouche. inspirez par le nez expiré par la bouche. Une dernière fois. On inspire par le nez et on expire par la bouche. et à ce stade de la méditation, si vous avez besoin de bouger, changer de position, sentez-vous toujours de faire. On va venir faire un travail de respiration qui va nous permettre de presser un petit peu le corps et de laisser sortir tout ce qui vient de brasser à l'intérieur. Je vous invite à venir placer l'index et le majeur juste au milieu du front à venir boucher votre narine droite avec l'annulaire. Laissez le pouce gauche libérer la narine gauche. Et puis, on va venir inspirer avec la narine gauche. Boucher cette narine gauche et expirer avec la narine droite. Puis, de nouveau, on inspire avec la narine gauche en bloquant la narine droite. et on expire avec la narine droite. On continue. Inspire à gauche et expire à droite. Pour l'instant, allez à votre rythme. Gardez l'autre bras bien relâché sur la jambe. On inspire à gauche, on expire à droite. Vous pouvez faire avec votre main gauche ou votre main droite. On va être le plus à l'aise. Et puis, à présent, on a bien senti le geste avec ses doigts. On va venir inspirer avec la narine gauche. Et lorsqu'on va expirer à droite, on va imaginer qu'on presse une éponge dans le ventre et dans les côtes. On vient presser et expirer brutalement. J'inspire à gauche. J'ouvre les côtes et à l'expire, je presse les doigts. J'inspire. Je me remplis d'air et à l'expire, je presse. Inspire à gauche, inspire à droite. Toujours. Tout doucement, vous pourrez relâcher l'exercice, relâcher les narines, respirer comme il faut, relâcher le bras si nécessaire si vous sentez des tensions dans l'autre bras. Gardez les yeux fermés le plus possible. Restez connectés à vos sensations. Venir sentir toutes les énergies qui viennent circuler et les nouvelles sensations dans le corps. On va venir faire le même exercice. On va inverser nos narines. On va replacer notre index et nos majeures. Vous pouvez changer de main pour être plus à l'aise. On va venir cette fois-ci inspirer avec la narine droite et expirer à gauche. Je vous ai proposé un rythme tout à l'heure. Vous pouvez choisir le rythme que vous souhaitez. Quand on inspire, on laissera le vent se gonfler naturellement et à l'expiration, on imagine qu'on est né pour bien presser les côtes ou bien rentrer le ventre. Allez à votre rythme. On va faire plusieurs répétitions comme ça et quand vous sentez que c'est un peu trop je vais vous arrêter. Inspire à droite et expire à gauche. et expire à gauche. Allez à votre rythme Puis tout doucement, je vous laisserai terminer vos répétitions, relâchez la main, déposez doucement la main sur la cuisse, laissez les deux narines, respirez librement. Je vais juste prendre un temps d'observation. A partir de cet instant, si vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir légèrement les yeux, garder le regard dans le vide, libérez vos fessiers de coussins qui étaient sous vos fessiers si vous en avez un. Puis on va venir faire un petit enchaînement d'exercices, on va venir placer la main gauche sur le sol à gauche, un petit peu plus loin de notre bassin, à l'inspiration on va lever le bras droit vers le ciel, on va basculer le bras en direction de la diagonale, on s'arrête quand on est dans la diagonale, on garde les fessiers dans le sol, relâchez les genoux, inspirer, expirer calmement, normalement. Et on vient tirer autant le côté droit que le côté gauche, essayer de sentir que le côté gauche n'est pas compressé. Donc on vient chercher dans la diagonale. Et je prends une posture d'accueil, donc j'ouvre le bras vers l'extérieur, j'ouvre légèrement le visage, les épaules se relâchent, les omoplates à l'arrière se resserrent légèrement pour laisser la poitrine s'ouvrir et accueillir. Inspirez de nouveau, et à l'expiration on ramènera la main droite dans le sol. Inspirez, levez le bras gauche, puis lorsque vous êtes placé dans la diagonale, inspirez, et expirez calmement. Et prenez une posture d'accueil, j'accueille tout ce qui vient. On vient se connecter à l'instant présent, ici, maintenant, dans mon corps, dans ma tête. Avec toutes les émotions, les images qui me traversent. On étire tout le côté gauche du corps et on libère le côté droit. Inspirez de nouveau, à l'expiration on ramène la main gauche dans le sol. Ici on va inspirer, lever les deux bras en même temps vers le ciel. On vient garder les deux bras parallèles, les mains qui se regardent. Inspirez, et à l'expiration on va basculer légèrement à gauche. On inspire, on expire. Essayez ici de resserrer les omoplates à l'arrière, de ramener les bras le plus proche possible de vos oreilles pour pouvoir ouvrir toute la face avant de votre corps et accueillir. Inspirez, à l'expiration on revient au centre. Inspirez sur place, expire, bascule de l'autre côté. Et on inspire, on expire, calme. Revenez toujours à votre souffle. Chacune des inspire, chacune des expire. Inspirez de nouveau et à l'expiration on reviendra au centre. Puis tout doucement. On pourra relâcher les bras, les mains sur les cuisses. Ici si vous aviez pris des poussins pour pouvoir placer votre dos sur l'arrière, vous pouvez les prendre. Donc moi j'en utilise deux. Un que je viens placer juste à l'arrière de mon bassin. Et le deuxième que je viens placer loin derrière pour avoir en fait tout mon dos et ma tête posée. On va garder les jambes en tailleur. Ou alors vous pouvez mettre les pieds, les plombes de pieds lures contre l'autre. Comme vous pouvez le dire, vous êtes très à l'aise. On va complètement relâcher les jambes. On vient placer les bras sur les côtés, les épaules relâchées. On va placer les pommes de ment en direction du sol. La cage thoracique qui se relâche, le visage qui s'ouvre. Et on vient observer son état d'esprit. On vient se connecter à chacune des émotions qui nous traversent en ce moment. On vient observer la journée qui vient de se passer. Et venir toucher du bout des doigts chacune des émotions que l'on a ressenties pendant cette journée. Sans jugement, toujours avec bienveillance parce que chacune des émotions qui nous traversent font de nous des êtres humains. Des êtres humains avec des besoins particuliers. Et ces besoins s'expriment parfois par des émotions. Et ce sont ces émotions qui nous aident à aller de l'avant, à nous quitter, vers un être général. Donc on vient observer cette journée qui vient de se passer. Et tout ce qui nous a traversé, tout ce qui nous traverse encore. avec bienveillance. Et lorsque vous arriverez à cet instant précis, cet instant où vous êtes allongé sur le sol, les hanches en légère ouverture ou en profonde ouverture en fonction de la position dans laquelle vous avez choisi d'être. sentir cette cage d'horacique peu à peu, qui dépose sur le sol et s'ouvre vers le ciel. Laissez ces émotions vivre et vibrer à l'intérieur. Laissez-leur de la place. Donnez-leur de la vie, donnez-leur du sens. Et dans ce calme, on va peu à peu entrer dans l'agitation et on va venir brasser tout ça. Brasser tout ce qui tourne à l'intérieur. Inspirez, expirez, puis doucement pouvoir resserrer les genoux l'un contre l'autre. basculer sur le côté, venir vous asseoir. De nouveau en tailleur, libérer les coussins de votre tapis. Puis, on va venir se mettre à quatre pattes. Et se lever très légèrement, très doucement. Ici, on va venir ouvrir un petit peu nos jambes et on va plier légèrement les genoux, de sorte à ce qu'on ait le bassin bien stable. On a envie d'être stable sur nos jambes. On va venir faire circuler de l'énergie dans le haut de notre corps. Il faut que nos jambes soient bien stables. Mes pieds sont bien ancrés dans le sol. J'ai bien trois points de surface dans le sol. Sous mon gros orteil, sous le petit orteil, sous le talon. Venez sentir ce trépied qui s'installe sous vos pieds. Les pieds sont légèrement vers l'extérieur, les genoux légèrement fléchis. On a les chevilles stables, les genoux stables. Les cuisses légèrement contractées et le bassin qui vient vraiment se poser. Venez sentir le bassin qui se pose. Et puis, le haut du corps peut rester bien droit. Les oreilles, les épaules, le bassin sur les mains droites, le bras relâché, le visage relâché. Ici, on va venir faire une respiration qui va venir dynamiser un petit peu notre corps pour la suite. Quand on va inspirer, on va ouvrir grand les bras vers le ciel. On ouvre grand les doigts. Et à l'expiration, on va serrer les poings. On va venir ramener les coudes près de votre corps, près de notre centre. J'inspire et elle expire. J'inspire par le nez, expire par le nez. Et on continue ainsi. On va chercher loin en haut et on pousse, on presse les coudes contre le sol. On donne toute l'énergie à l'expulse. À l'inspire, je grandis. À l'expire, je pulse. Encore trois fois. Puis, je relâche. Gardez toujours de l'ancrage dans les jambes. Les bras se relâchent. Le visage se relâche. On vient ressentir toutes ces énergies qui circulent. On vient ressentir légère engourdissement peut-être dans notre tête. Et on reste ici. Gardez toujours de la stabilité dans le bas de votre corps. On va recommencer une deuxième série. On va en faire trois comme ça. Pensez bien à l'inspire. J'ouvre, je donne de l'énergie jusqu'au bout de mes doigts. Et à l'expiration, c'est vraiment que mes coudes qui pressent contre mon vent. On va sentir ses bras contre le flanc. Encore trois fois. Et on relâche. Et de nouveau. Le haut du corps qui retrouve un petit peu de calme. Et gardez le temps de l'observation. Ici, donnez un sens. Le sens que vous avez envie de donner à cet exercice. Est-ce que c'est un exercice qui vous permet de vous défouler, de vous libérer de certaines émotions ? Est-ce que c'est un exercice qui vous permet de vous poser des limites ? Est-ce que ça vous permet de vous centrer peut-être à l'intérieur ? De venir accueillir et ramener toute cette énergie à l'intérieur ? Vous allez sentir le sens que vous avez envie d'accorder à cet exercice. Puis si vous avez envie de faire des grimaces avec votre visage, de contracter fort le visage, d'aller chercher un peu plus vers l'avant. Donc, vraiment, laissez-vous exprimer. Laissez-vous l'occasion de faire ce qui vous fait du bien. On est reparti pour la dernière série. Je vous invite juste, vous n'avez pas de départ, mais à vraiment venir engager votre bassin au niveau de la périne. Vraiment venir engager ce verrou là, juste en dessous de votre bassin, pour laisser l'énergie circuler à l'intérieur et aller faire tout un cycle au niveau de l'autre haut du corps sans que cette énergie redescende. Donc, vraiment bien poser ce verrou là et on laisse faire le cycle à l'intérieur. On est parti pour le troisième cycle. Ensemble reparypha, le deuxième cycle à l'interporter l'üngure de la périne computation par l'écInstitut Final. Alors allez-y, c'est parti. Je sais que ça, c'est parti. Et on relâche. Et on relâche. Et doucement, vous pouvez relâcher vos jambes. Resserrez les pieds. Bougez les jambes si vous en avez besoin. Alors, on s'est réchauffé un petit peu. On va prendre le temps de se mettre à l'avant de son tapis. Si vous ne montez pas devant votre tapis. Venez reposer les pieds parallèles. Largeur bassin. Juste vous posez. Bien rentrez dans vos pieds toujours. Relâchez les bras, les doigts. Relâchez le ventre, les fessiers. Juste prendre le temps d'observer. L'observation, c'est un des premiers pas de la connaissance de soi. Alors, on observe. Ensuite, on expérimente. Ensuite, on essaie de comprendre. On va continuer de faire circuler toutes ces énergies. On va continuer d'entrer dans le dynamisme. Et on va travailler une salutation au soleil. On va travailler la salutation au soleil B. Pour ceux qui ont l'habitude de le faire avec moi, on va y aller par l'étape pour l'instant. Et ensuite, on va y aller à votre rythme quand vous la connaisserez. Pour celles qui la connaissent déjà, vous pouvez d'ores et déjà aller à votre rythme. On va l'enchaîner plusieurs fois. Donc, on va respirer. Ici, pour vraiment du corps, dans l'inspiration, on va lever le bras vers le ciel. Donc, on ferme directement le pouce. On vient demander qu'on le main contre l'autre. À l'expiration, on va fléchir légèrement après les genoux. Relâchez le corps en direction du sol. Inspirez. Placez le bout des doigts sur le sol ou juste au-dessus de votre genou. On vient tendre les jambes. On vient regarder loin vers l'avant. On va s'éreverter les ennuis. Donc, la dernière. À l'expiration, je pose les mains dans le sol. Je plie les genoux. Je dégale. La jambe droite, jambe gauche, on vient se placer en planche. Les mains juste en dessous des épaules. Les pieds sur le sol. Ici, on va prendre une profonde inspiration. À l'expiration, deux possibilités. Ce fois, vous posez les genoux dans le sol. On viendra plier les coudes. On garde les coudes bien proches du corps. On vient ramener le corps sur le sol en un seul bloc. Soit vous garderez les genoux dans le sol. On va faire la même chose. On garde les coudes bien près du corps. Les coudes toujours près du corps. Sur une inspiration, on tient pour. Avec les fessis, pousser sur les mains. Pour dégager la poitrine et moi vers l'avant. Les épaules, la bassine dans le sol. Expirez dans le sol. On vient poser une coude sur le sol. Réptation. Je ramène le bassin vers l'arrière sur les talons. On reste ici. On pousse sur de l'enfant. Les bras étilés vers l'avant. Quelques instants. Juste pour prendre un temps d'infusion. Inspirez. Expirez. Puis à la prochaine inspiration. Le regard se placera entre les mains. On bascule en position quatre pattes. On viendra crocheter les orteils dans le sol. Décoller les genoux du tapis. Basculez le bassin vers l'arrière. Puis vers le haut. Pour un premier chien peu tendance. Ici, comme je le dis toujours, le plus important pour moi, c'est que vous ayez la colonne vertébrale qui s'allonge, qui s'étire. Donc, j'ouvre la poitrine et les épaules en direction du sol. On cherche avant le bassin en direction du plafond. Mais ne cherchez pas forcément à tendre les jambes ou à poser les talons dans le sol. Ce qu'on veut, c'est ouvrir la cage thoracique et laisser la colonne vertébrale s'étirer. À la prochaine inspiration, on va regarder entre nos mains basculer en planche. Et en une fois ou en plusieurs fois, on va ramener le pied droit entre les mains. Prenez le temps de trouver votre équilibre. Puis lorsque vous aurez trouvé votre équilibre entre le pied à l'avant et le pied à l'arrière, on vient dégager les mains. On inspire le lave de bras du ciel. On regarde en direction de mes mains en direction du ciel ou juste devant. On vient un peu plus ici. Sur une ex-pied. On ramènera les mains de chaque côté de notre pied. On ramènera le pied droit à côté du pied gauche. Et on vient d'en faire une deuxième fois notre chaton-mongale. On dit au sol. Là, je pose les jelus ou non. les coudes plaqués au sol. Je viens chercher un seul bloc au sol. Inspirez, ouvrez la boue. Expirez dans le sol. Rectation. Je passe sur les coudes. De nouveau, on vient s'installer en posture de l'enfant. Les bras écartés, je reste. Juste le temps de l'infusion. Inspirez. Expirez, accrochez l'inspire. De nouveau, on basse les quatre pattes. Puis, on crochete les orteils. Chien, tête en voie. Inspirez. Expirez. Expirez sur place. Prochaine inspire. Je regarde entre les mains. Je bascule le pied gauche et c'est facile entre les mains. On vient stabiliser le poids du corps sur les pieds à l'avant, à l'arrière. À l'inspire, je décolle les mains. J'ouvre les bras vers le ciel. Expire. De nouveau, on vient placer. Une main de chapeauté du pied à l'avant. Je pose le pied gauche à côté du pied droit. Si vous avez besoin de reprendre une inspiration ici, on reprend une inspire. Elle expire, on bascule dans le sol. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire dans le sol, rétention. Une petite pause en posture de l'enfant. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, de nouveau à quatre pattes. Puis, chiant-tête en bas, je rechète les orteils, je bascule le bassin vers l'arrière, puis vers le haut. Je prends le temps d'inspirer, d'expirer. Puis, à la prochaine inspiration, je ramène le pied gauche puis le pied droit en marchant jusqu'à l'avant de mon tapis. Les pieds bien parallèles, bien entrés dans le sol. De nouveau, j'inspire, soit le bout des doigts sur le sol, soit les mains juste au-dessus de mes genoux. J'en regarde loin vers l'avant. À l'expire, on vient fondre tendre les jambes pour lâcher l'eau du corps en direction du sol. Puis, à la prochaine inspiration, je viens joindre les paumes de ma lune contre l'autre. Je plonge les bras loin vers l'avant, je regarde loin vers l'avant. J'ouvre les bras d'avant. Expire, on va vers l'avant et l'autre contre l'autre devant le cœur. On a fait une salutation au soleil. On est reparti à notre rythme. Une deuxième fois. Inspire, lève les bras vers le ciel pour le ma joindre contre l'autre. Expire, on va vers la jambe sol. À l'inspire, je pose le bout des doigts sur le sol ou sur les genoux. J'en regarde loin vers l'avant. Expire, dégallage, pied droit, pied gauche, planche. Inspire sur place. Expire, chacune en veine et pousse bien près du corps en un seul bloc. Puis, inspire, ouvre la poitrine. Expire dans le sol, passe sur les cours de rotation. Petite pause, posture de l'enfant. Puis, prochaine inspire, on bascule à quatre pattes, on projette les orteils, chien de temps bas. Restez ici. Laissez la respiration, allez, venir naturellement. Vous pouvez engager les deux premiers bandages. J'engage le péril, j'engage le nombril près de la colonne vertébrale. Inspire, regarde entre les mains, bascule le pied à l'avant, le pied droit, pardon. On continue le transpire où on reprend notre respiration. Toujours, je m'ouvre, on expire, je ramène les mains dans le sol. Jusqu'au bout de l'expire, on bascule en planche, on peut reprendre une inspire entre temps et sur une expire, on pousse en direction du sol. Château, on garde, inspire, on expire dans le sol. En réactation, on passe sur les coudes. Petite pause, en posture de l'enfant, on boule sur le sol. Puis, prochaine inspire, on respire de nouveau. On bascule à quatre pattes, on vient chercher notre chien du combat. On inspire, on expire. Prochaine inspire, pied gauche entre les mains. On peut poursuivre tout de suite dans notre inspire, les bras vers le ciel. Allez, expire, on met les mains dans le sol. Planche, jusqu'au bout de l'expire peut-être. On pourra faire le chaturanga ou reprendre. Une inspire, puis une expire, inspire et ouvrez. Expire, et de nouveau, une petite pause. en posture de l'enfant. Inspirez, expire, de nouveau, inspiration, passage à quatre pattes, on crochette les orbeilles dans le sol, on vient chercher notre chien détendant. Et on reste, on inspire, on expire, on ouvre la poitrine, et c'est le ventre. S'engager légèrement, puis tout doucement, on va marcher. à l'avant de notre tapis, les pieds en direction de nos mains, les pieds parallèles, bien rentrer dans le sol, j'inspire, les mains sur les genoux, sur le sol, je reviens loin vers l'avant, on pousse les pieds de la marie. Expire, on peut tendre les jambes, on lâche les yeux du corps en direction du sol. Et sur une inspire, on pourra joindre les mains l'une contre l'une, plonger, les bras loin vers l'avant, puis l'avant, jusqu'en bout, on peut venir faire une petite pause ici, on est plus dans le sol, et pousse contre le stérien. Ici, à chaque mouvement, je vous propose une inspire, une expire évidemment. Si c'est trop difficile pour vous de maintenir la respiration, prenez juste conscience de la respiration dans laquelle vous êtes. A chaque instant, vous pourrez constater quand on vient ouvrir la cage thoracique, on est souvent sur une inspire. Lorsqu'on referme notre corps et nos épaules, on est sur une expire. C'est un moment, vous avez un doute, vous pouvez suivre ce repère. On est reparti. Encore une fois, inspire, la végale vers le ciel, expire dans le sol. Inspire, regarde loin vers l'avant, sort les fesses de la poitrine, expire, dégage la jambe droite, jambe gauche, planche, inspire, expire, chatouanga. on inspire, on ouvre, expire, on descend dans le sol, réaction, petite pause. On inspire, on inspire, juste pour laisser infuser, puis sur une inspire, on pourra de nouveau repartir à quatre pattes et chercher un chien. Inspire, dégage, pied droit entre les mains, jusqu'au bout de l'inspire, on lève le bras d'âme au ciel. On inspire, on ramène les mains dans le sol, dégage pied droit, à côté du pied gauche, pied sur un expir, chatouanga, les coupes bien, croche du corps, en un seul bloc, lance. Inspire, ouvre la poitrine, expire, on le sol, réaction, crée une petite pause sans pause, inspire, expire, puis de nouveau, on vient retrouver progressivement, tient tête en bas, sur une inspire, à quatre pattes. On reste ici, la tête, mettre la mâchoire à relâcher, puis sur l'inspire, pied gauche entre les mains, cette fois-ci, jusqu'au bout de l'inspire, je tremble, les bras envers la main, on le voit, et on expire, on ramène les mains dans le sol. On continue notre expire, chatouanga, en un seul bloc, fort, puissant dans le sol, j'inspire, j'ouvre, j'accueille, j'expire, je relâche envers, je m'accorde une pause, dans l'avancement. accrochez l'inspiration, tranquillement, par étapes, on retrouve un outil intitulé en bas, inspirez, expirez dans la posture, périnée, ventre, engagé, tête, visage, relâché, puis sur une inspiration, le regard entre les mains, on pourra basculer, marcher, à l'avant de notre tapis, en direction de nos mains, on crée les pieds dans le sol, inspirez, regardez-moi vers l'avant, expirez, relâchez le coin dans le sol, vous pouvez tendre les jambes, laissez la tête se relâcher dans le sol, puis sur une inspiration, pour que deux mains l'une contre l'autre, je prolonge à l'avant, plus l'avant, expire, les mains de mon regard. Allez, on va faire ça encore deux fois, inspirez, ouvrez, expirez dans le sol, vous pouvez aller à votre niveau, vous pouvez vous avancer à tout le moment, inspirez-vous de la peinture, je vous regarde dans la rave, expirez dans le sol, dégagez en droite, jambes gauches, inspirez en planche, expirez, chatouille, inspirez, expirez, relaissez-vous dans le sol, et on reste ici, le front sur le sol, inspirez, 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 regarde entre les mains, il est plus de quatre pattes, je suis en fait dans le bas, et relâche, ici quelques instants, prochaine inspire, pieds droit entre les mains, jusqu'au bout de l'inspire, je plonge dans la main, vers le joug de la poitrine, expire dans le sol, pied droit à côté du pied gauche, inspire en planche, expire, chatouille, on va, inspire, ouvre, expire, repose, réactation, et petite pause, et de nouveau, on bascule en aspiration, à quatre pattes, je suis un peu en bas, je reste ici, va inspirer, va expirer, prochain inspiration, pied gauche entre les mains, j'espère que je ne me suis pas trompée, si on n'a pas du tout fait, jusqu'au bout de l'inspire, j'ouvre le moins en amont, à l'expire dans le sol, si on l'a déjà fait, ce n'est pas grave, on fait une deuxième fois, un peu plus de force, on va insérer en planche, expirez, chatouille, et on inspire, on ouvre, laissez votre visage, relâchez les épaules d'un de bas, expire dans le sol, et de nouveau, la petite pause, on prend le temps de relâcher le ventre, relâchez la nuque, avant d'inspirer, retournez en position quatre pattes, cherchez notre chien, tête en bas, trouvez de l'équilibre, la distance suffisante entre vos mains, vos pieds, pour que vous soyez confortable, comme possible, ouvrir, étirer cette colonne vertébrale, et puis sur une inspiration, tout doucement, on pourra marcher, à l'avant de notre taquet, inspirez, regardez loin vers l'avant, expire, relâche en sol, les mains contre l'autre, inspirez, conduire loin vers l'avant, puis le haut, expire, on en donne le cœur, et on enchaîne, inspire, expire, et on enchaîne, inspire, regarde loin vers l'avant, expire, de nouveau, pied gauche, planche, expire, chapeau en garde, un seul bloc, inspire, ouvrez la canterie, expire dans le sol, petite pause, inspire une fois, expire une fois, et puis sur la prochaine, inspire, à quatre pattes, chien, jetez dans le bas, engagez, vous pouvez vous engager, votre péril, votre ventre, ne m'engagez pas votre visage, ne m'engagez pas vos mâchoires, inspire, je dégage, pieds gros entre les mains, inspire jusqu'au bout, on vient ouvrir, on donne la puissance, on s'ispelle dans les jambes, la légèreté dans le haut du corps, expire dans le sol, planche, château en gâche, on expire, en un seul bloc, vous pouvez poser vos genoux, inspire et ouvre, expire dans le sol, pose les coudes dans le sol, et ramène les fessiers, très étalement, inspire, expire et de nouveau, inspire, on vient chercher, votre chien, on vient en bas, inspire, pied gauche entre les mains, jusqu'au bout de l'inspire, on ouvre, on est stable sur ses jambes, expire dans le sol, planche, expire, château en gâche, inspire vers le haut, expire dans le sol, répétition, petite ou longue, porte en fonction de vos deux joueurs, inspire, j'exprime et de nouveau, à quatre pattes, je suis en détendant, et je reste, inspire, expire, et sur la prochaine, on vient marcher, à l'avant, entre le tapis, continue, tourne, inspire, regarde-moi vers l'avant, expire, plonge en direction du sol, ou bien, je m'envoie les pommes de main, une contre l'autre, inspire, ouvre, vers l'avant, vers l'autre, ramène les mains, une contre les deux, en regard, on va rester ici, les yeux fermés, je respire, j'expire, je pose, mon bassin, dans le sable, les pieds, finalement créés dans le sable, si vous pouvez garder les mains, près de votre poitrine, les bras relâchés, le long du corps, laisse la respiration, revenir au calme, peu à peu, observez, doucement, on va relâcher les bras, le long du corps, et puis ici, on va venir tranquillement, se remettre dans la même position que tout à l'heure, engrouant un petit peu plus les jambes, laissez les orteils souliers vers l'extérieur, on va de nouveau bien sentir son trépicerie, c'est de trépicerie sous vos pieds, on écarte bien les orteils, on pose le bassin en fléchissant les genoux légèrement, alors ici, vous avez le choix de choisir, si on va chercher bien dans le sol, ici, ou alors si on choisit quelque chose de léger, on va travailler surtout le haut du corps, en allant à gauche, à droite, donc soyez bien stable, et confortable dans vos jambes, et ici, on va faire un exercice de respiration, toujours avec un mouvement associé, on va attendre un petit peu, pour l'expiration, on est à son calme, on va venir inspirer, laisser la poitrine grandir, les côtes s'élever, et à l'expiration, avec le bras droit, on va venir pousser vers la gauche, ou avec le bras gauche, pousser vers la gauche, d'accord ? J'inspire, je reviens au centre, et à l'expiration, je bouge. On ne va pas bouger ses jambes, on ne va pas bouger son bassin, on bouge juste le haut du corps, on vient pousser et arrêter de naître notre mouvement. J'inspire, et je souffle à l'expiration. Alors à l'expiration, vous avez plusieurs possibilités, soit par le nez, soit avec la bouche, soit en sortant un son. J'inspire, 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 tout doucement, je vais se terminer. Ça va donner ça. Vous prenez le rythme que vous voulez prendre, la puissance que vous voulez mettre, et l'intention que vous voulez mettre derrière. On va faire trois séries, comme on l'a fait tout à l'heure avec nos bras. À votre rythme, quand vous voulez. Et tout doucement, on retourne à la l'enval. Vous pouvez tendre les jambes, si vous avez besoin de tendre les jambes. Relâchez la gorge, relâchez les bras, prendre un temps d'observation. Et si, en fonction de l'option que vous avez choisie, pour le niveau de votre respiration, vous pouvez changer pour les deuxièmes et troisièmes séries, si vous n'étiez pas tout à fait confortable, si vous avez envie d'aller plus loin, d'expérimenter autre chose. On va vraiment sentir, avec le bassin bien stable, l'épaule, le bras bien stable, comme si on poussait quelque chose de très lourd, un meuble, tout ce que vous imaginez, un quelqu'un, ça peut être aussi. Et je pousserai fort, et à un moment donné, je m'arrête. Je me pose une limite. Je me dis là, hop, je m'arrête là. Et on vient sentir que c'est notre corps, notre ventre, notre dos, notre bras qui nous arrêtent. Tout ce qui est en bas de votre bassin est stable, et vient nous apporter de la sécurité. Je prends mon bras, je le bloque, je pousse, et je me pose une limite. Gardez l'intention, vous avez envie d'avoir ce son, bon, ça peut être totalement anodin, vous pouvez mettre quelque chose, c'est très précis derrière. Vous choisissez, on va le faire une deuxième fois. Je vous invite à bien placer votre regard aussi. C'est important d'avoir un regard qui se place ici devant, et là, à votre objectif. Là, vous avez envie de vous arrêter. Je place, je fixe mon regard. On y va, comme vous voulez. C'est parti. Et tout doucement, on revient au calme. Prenez toujours un temps d'observation. Ici, on laisse aller son instinct, ses besoins. On oublie tout l'aspect extérieur de ce qu'on est en train de faire. On bien dit ça à l'intérieur de son corps. On prend le temps de se poser, de nouveau poser les pieds si besoin. Relâchez les bras. Pour repartir à zéro pour cette dernière série. Donnez de l'énergie de partout et jusqu'au bout des doigts. Souvenez-vous pour ceux qui ont fait la séance la semaine dernière. On vient vraiment penser, même dans nos mains, dans la paume de nos mains, dans nos doigts, de l'énergie de partout. Quand vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on est bien en quatre. Plus de moments pour y resserrer les jambes. Relâchez les jambes, relâchez les bras. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez bien. Vous pouvez boire en haut si vous sentez que vous avez la gorge sèche. Et puis, tout doucement, on reviendra de nouveau s'asseoir sur votre tapis. Prends le temps de s'installer en tailleur. Tirez les muscles fissiers vers l'arrière. Posez les mains sur les cuisses. J'espère que vous allez bien. On prend le temps. Juste de se poser et de laisser infuser tout ce qui vient de vous faire. Tout ce qu'on vient de se passer, tout ce qu'on vient de brasser, de solliciter à l'intérieur comme à l'extérieur. Et on vient reconnecter. Si on avait perdu cette connexion entre nos profondeurs, claires ou obscures, on vient reconnecter à ça. Prends le temps. D'observer la lumière en nous et d'observer toutes ces parties plus sombres, plus obscures, qu'on n'a pas envie de laisser sortir, mais qu'on doit laisser sortir. Parce que ça fait partie de nous. Tout ça fait partie de qui nous sommes. On vient accueillir. Mettre en lumière tout ça. Et à présent que la respiration prend un peu à peu son calme. On laisse les jambes, les orteils se relâcher, les mains déposées légèrement sur les cuisses, les couilles. Relâchez les épaules, le visage. Relâchez. On commence à aligner notre corps, les oreilles, les épaules, le bassin sur une même droite. Sentir qu'à chaque inspiration, les côtes s'élèvent et le corps s'élèvent vers le haut. À l'expiration, on se densifie dans le sol comme si à chaque inspiration, on devenait de plus en plus léger, libre comme l'air. Et à chaque inspiration, plus lourd, plus puissante dans le sol. Inspire la légèreté. Expire la puissance. Si vous alliez fermer les yeux, vous pourriez soit les garder, soit les ouvrir légèrement pour pouvoir suivre la petite séquence qu'on va faire à présent. La même séquence qu'on a fait tout à l'heure. Je viens poser la main gauche dans le sol. À l'inspiration, je lève le bras droit. Dans une posture d'accueil, je vais sentir les différences ici par rapport à tout à l'heure. Qu'est-ce qui est différent dans mon corps ? Qu'est-ce qui est différent dans ma tête ? Et puis, si je ne sens aucune différence, c'est très bien aussi que je viens sentir ce qui se passe ici. Inspirez. À l'expiration, on ramène la main droite dans le sol. Inspire, ouvre la main gauche. Expire, sur place. On allège les épaules. On les a pas trop. Je refus. Ne vous laissez pas déconcentrer. Inspirez. Expirez. Prochain expire. On ramène la main gauche dans le sol. Inspire, lève les bras vers le ciel. Les paumes de main se font face. À l'expiration, je bascule. À gauche, à droite, peu importe. Et on vient ressentir ici toujours. Est-ce que notre bassin est un peu plus ancré dans le sol ? Est-ce qu'on arrive à avoir une posture d'accueil ? Est-ce qu'on sent un certain épuisement peut-être ? Inspirez. À l'expiration, on revient au centre. À l'inspiration, on se grandit. À l'expiration, je bascule de l'autre côté. Inspirez, expirez calme. Ici, si vous avez des tensions dans la vie, vous pouvez toujours poser le bras, la tête sur le corps. On inspire, on expire, on ouvre la poitrine, on a quelques espaces. Puis tout doucement, on pourra ramener les bras au centre. Et relâchez les mains sur les cuisses. Et puis tout doucement, de nouveau, on reprendra nos poussants, ce qu'on avait pris tout à l'heure, pour s'installer. En posture d'ouverture de la poitrine, le corps relâché dans le sol. Si vous avez les choix, il est de poser les pieds, les plans de pieds, ils ne font que l'autre. En posture du papier, vous pouvez vous montrer une paix. Vous relâchez les jambes. Servez-vous de cette première expérience que vous avez vu tout à l'heure. Soit pour pouvoir comparer, soit pour pouvoir ajuster. Et puis on place confortablement son dos sur le support, d'avoir une légère pendure qui nous permette de relâcher les épaules, les bras. Comme demain, en direction du ciel pour accueillir. À chaque inspiration, j'accueille. J'accueille avec mes pieds, avec mes jambes, avec mes faces. J'accueille avec mon ventre, avec ma poitrine, avec mes bras. la paume de mes mains, mes doigts. J'accueille avec ma gorge, avec mon visage. À chaque expiration, je laisse le corps s'enfoncer dans le sol. Je laisse tout mon corps prendre du poids, de la lourdeur. s'enfoncer dans cet espace. Dans cet espace qu'on est venu explorer ce soir. On a repoussé nos limites, on a embrassé toutes ces énergies, toutes ces sensations positives ou négatives, peu importe. Tout ça a circulé. On est chaud. Et puis on a senti cette respiration comme un pied solide. Et de nouveau venir sentir cette respiration qui prend un peu moins de place ici peut-être, se fait plus discrète mais qui est bien et bien présente. observez comment est-ce que vous sentez là maintenant. Qu'est-ce qui se dégage de l'eau ? À quoi vous êtes permis à cet instant précis ? Laissez chaque cellule de votre être s'exprime. Laissez chaque cellule passer sous la lumière pour observer chaque partie de vous-même. Chaque enveloppe de votre être. Votre corps, vos énergies, votre souffle, vos pensées, s'exprime. Laissez l'espace de vide à l'intérieur, cette zone de rien qui fait pourtant tout, qui fait partie de vous. Parcourez chacune de ces enveloppes qui vous composent. des plus matériels aux plus subtils, du plus dense, au plus négé. Et c'est le souffle qui vous accompagne un peu plus de détente, de relâchement. Puis à ce stade de cette posture, si vous avez besoin de resserrer les genoux, si vous avez besoin de vous installer en Shabbasana, peut-être allongé sur le sol, détendre les jambes, peut-être, si vous avez trop de tension dans le rang, de dégager les coussins qui sont sous votre tête, sous votre dos. Venez vous installer dans une posture confortable. Si vous êtes à l'aise, ici, maintenant, vous pouvez rester dans cette posture. Prenez le temps. Laissez le temps au corps de sang dormir. Pour laisser la place à tout le reste, à cette partie plus subtile. On observe. De l'extérieur vers l'intérieur. C'est le visage à relâcher, le cuir cheveux. chaque racine de vos cheveux se relâche. Relâchez le front. Le front se lisse. Les sourcils se relâchent. L'espace entre les deux sourcils se relâchent. Les paupières sont légères sur les yeux. Sentez votre regard. Sentez votre regard. Sentez votre regard. Que se fige. relâchez la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, les mâchoires, les dons se desserrent, la langue se relâche, relâchez les oreilles, la nuque, le cou, le cou, le cou, le cou, la gorge, aucune expression sur le visage, tout le visage est parfaitement vivant. La tête est lourde, s'enfonce en le sol. Sentez le poids d'autres crânes s'enfoncer dans le sol et avec lui entraînez le poids de vos épaules, qui s'enfonce également dans la terre, qui se relâche, qui s'ouvre peut-être. Avec ses épaules, sentez les bras qui deviennent de plus en plus lourds, les coules qui s'enfoncent, qui s'alendissent dans le sol. Les doigts se relâchent jusqu'au bout des ombres. Observez ces bras qui s'enfoncent un peu plus en le sol et avec la lourdeur de vos bras. C'est votre cage thoracique qui s'alendit dans le sol, qui se dépose un peu plus lourd devant sur la terre. Qui s'ouvre légèrement peut-être. Et avec votre poitrine qui s'enfonce dans le sol, sentez que cette poitrine amène votre ventre, votre dos, et le ventre se relâche. Et avec ce dos, ce ventre qui s'enfonce lourdement au sol, sentez votre bassin, qui s'enporte, qui s'alendille dans les profondeurs du sol. Et avec ce bassin qui s'enfonce de plus en plus dans la terre, venez sentir le bassin qui emporte dans sa lourdeur les jambes, les jambes de plus en plus lourdes dans le sol, qui cuisent, les cheveux, les mollets sont complètement relâchés. Et avec ces jambes qui se relâchent, qui s'alentissent dans le sol, sentez la sensation de vos talons qui s'enfonce dans le sol, de vos chevilles peut-être, la lourdeur, la puissance de vos talons dans le sol, qui emportent avec eux, les pieds, les orteils, les deux pieds qui se relâchent un peu plus, jusqu'au bout de vos orteils. Tout votre corps en un seul bloc, du sommet de votre crâne, jusqu'au bout de vos orteils, s'enfonce dans le sol et le sol, on dit dans la terre. ... Vous pouvez tout doucement venir à votre souffle. Revenir à chacune de vos inspirations, à chacune de vos expirations. Vous pourrez rester ici autant que vous pourrez. L'abstraction, au reste de la séance à cette fin de séance. Puis lorsque vous vous sentirez prêt, tout doucement, vous pourrez commencer à bouger les doigts, bouger les pieds, commencer à alléger le corps. Vous étirez, baillez, faire tout ce dont vous avez besoin, l'habitude de faire. Vous vous redressez, vous pourrez prendre le temps de basculer sur le côté. Restez quelques instants sur le côté, en position fœtale, et puis tout doucement, venir vous asseoir sur le tapis. Prenez le temps nécessaire, et si vous voulez rester encore plusieurs minutes, vous pouvez rester autant de temps que vous faudrez. Et puis pour toutes celles qui se seront redressées, je vous invite, comme d'habitude, à ramener les mains une contre l'autre devant le cœur. Et puis, en signe de gratitude, de profonde gratitude envers vous-même, je vous laisserai vous incliner vers l'avant. Namasté. ... ... ... ...